On nous donne deux dés à lancer. Le premier est noir avec six faces et le deuxième est blanc avec quatre faces. Si on jette le dés une fois, quelle est la probabilité que la somme des nombres obtenue soit dix ? On peut céder des résultats qui sont dessinés ci-dessous. C'est un peu bizarre ce dessin. Le carré noir dans chaque petite vignette, c'est la face du dés à six faces, du dés noir à six faces. Là, on est sur la face 1. Le résultat, c'est 1 pour le dés noir. Le triangle blanc, c'est la face obtenue du dés blanc à quatre faces. C'est un triangle, puisqu'on a dit que c'était un dés pyramidal, détrahydrique. Là, on est aussi sur le 1. Nous, on doit chercher là-dedans. Ce dessin représente toutes les combinaisons possibles qu'on peut obtenir en lançant les deux dés. Nous, on doit chercher celle dont la somme fait dix. Par exemple, ici, on a un et un. Ça fait un plus un, deux. Là, on aurait trois, quatre, cinq. Tout ça, ça ne marche pas. Cherchons celle où on a une somme de dix. Ici, on a six plus quatre. Celui-là, il est bon. Si c'est quatre, ça fait bien dix. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Le plus grand nombre qu'on peut obtenir avec le dés blanc, le dés tétrahydrique, c'est quatre. Donc, si on prend moins de six pour l'autre dés noir, on aura une somme qui sera au plus de neuf, donc plus petite que dix. Donc, ça, c'est vraiment la seule possibilité d'avoir une somme de dix. Il n'y en a pas d'autres. Toutes les autres sommes, dans toutes les combinaisons, tu peux le vérifier. Tu peux faire toutes les sommes et tu verras qu'on a toujours une somme plus petite que dix. Voilà. Donc, finalement, on a un cas favorable. Alors, je vais le noter, c'est un. Et puis, il nous faut comptabiliser, en fait, tous les cas possibles. Alors, ça, combien on a de cas possibles ? Ils sont tous notés là. C'est quatre fois six, vingt-quatre. Vingt-quatre, et d'ailleurs, c'est normal, puisqu'ici, on a un dés à six faces, donc six possibilités, et l'autre à quatre faces, donc quatre possibilités. Donc, le résultat, c'est bien six fois quatre, vingt-quatre. Donc, ça, c'est le nombre de résultats possibles. Donc, la probabilité que la somme fasse 10, que la somme des deux dés fasse 10, c'est 1, pour cette possibilité-là, divisé par 24. OK, là, divisé, je vais mettre une barre comme ça. Divisé par 24, puisque 24, c'est le nombre de cas total. Alors, on va vérifier. Et voilà, c'est bon. On va en faire encore un autre. Alors, cette fois-ci, on lance simultanément deux dés à six faces. Et ce qu'on nous demande, c'est de calculer la probabilité que la somme des nombres obtenus soit égale à six. On nous dit qu'on peut céder des résultats qui sont dessinés ci-dessous. Alors, la face noire, c'est le premier dés, et la face blanche, c'est le deuxième dés. On doit chercher les cas où la somme est égale à six. Donc, si on prend le premier égal à un, à ce moment-là, il faut que le deuxième soit égal à cinq. Donc, on a cette possibilité-là. Ensuite, on a aussi celle-là, celle où le premier dés est égal à deux, et le deuxième égal à quatre. Trois et trois. Ensuite, on a quatre et deux, et cinq et un. Et là, on les a toutes recensées, parce que dans cette colonne, c'est la colonne où le dés noir vaut un, donc il n'y a qu'une possibilité. Là, c'est la colonne où le dés noir vaut deux, donc il n'y a qu'une possibilité aussi, on l'a recensé. Là, c'est pareil, il n'y en a qu'une. Là, le dés noir vaut quatre, il n'y a qu'une possibilité aussi, on l'a recensé. Là, c'est pareil. Et dans cette dernière colonne, c'est la colonne où le dés noir fait six. Donc, comme on veut que la somme fasse six, il faudrait que le dés blanc tombe sur zéro. Or, le dés blanc n'a pas de face noté zéro, donc il n'y a aucune possibilité dans cette colonne. Donc là, ça y est, on les a toutes recensées. Alors, on sait du coup que les cas favorables, c'est cinq, il y en a cinq, et le nombre de cas total. Maintenant, il faut trouver combien de résultats possibles on a en tout. Le premier dés, c'est six possibilités, le deuxième, c'est six aussi, donc en tout, il y en a six fois six, 36, et c'est bien le nombre de vignettes qu'on a ici. Donc finalement, la probabilité cherchée, c'est cinq sur 36. On va voir si ça marche. Et voilà, c'est bon. Alors, on en fait encore un. Ici, on nous donne, comme tout à l'heure, deux dés à six faces, et on lance les deux dés simultanément. On va nous demander quelle est la probabilité, cette fois-ci, d'obtenir au moins un six. Alors, on nous dit encore qu'on peut s'aider des dessins, des résultats représentés ici. Alors, il faut qu'on ait au moins un six. Donc, c'est simple, soit il y a un six sur le dé noir, donc ça serait toute cette colonne-là. Là, c'est la colonne où le dé noir vaut six, il y a six possibilités. Et puis, l'autre façon, c'est d'avoir un six sur le dé blanc. Donc, on a aussi toutes ces possibilités-là. Voilà. Donc, en fait, on en a six plus cinq, parce que ce n'est pas deux fois six, puisqu'on doit compter celle-là où on a six sur le dé noir et six sur le dé blanc. On ne doit la compter qu'une fois. Alors, ce dernier cas où il y a les deux six, on doit en tenir compte aussi, on doit le compter aussi, puisque au moins un six, il peut très bien y avoir deux six. Donc, celui-là, il est bon pour nous aussi. Donc, finalement, les cas favorables, il y en a onze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Il y en a onze. Et il y a 36 cas possibles, comme tout à l'heure. Donc, en fait, la réponse, c'est onze sur trente-six. Voilà. On va voir si ça marche. Et c'est bon.